bonjour les filles j'espère que ça va pour vous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo sur mes produits favoris donc c'est des produits que j'ai utilisé tout le mois il ya des produits aussi que j'utilise depuis des mois mais que j'ai pas pu spécialement mettre dans les précédentes vidéos sinon ça durait trois heures donc je vous fais petit à petit et des petits trucs bref il ya aussi beaucoup de nouveautés il ya des choses que j'ai reçu de la part d'octoli j'étais obligé d'intégrer dans la vidéo parce que maintenant et ils font partie de mon quotidien bref on va commencer tout de suite c'est ce parfum là qui vient de chez gilanchi c'est le live irrésistible en tout premier quand je les sentis je me suis dit ça me fait penser à la vie est belle alors oui je pense qu'il doit y avoir une note qui se rapproche mais la vie est belle faut faut pas se le cacher on l'a tout acheté on l'a tout porté j'ai dû le racheter deux ou trois fois je crois après j'ai arrêté de l'acheter parce que j'en avais marre toutes les filles avait bref alors celui ci peut-être que ça va le remplacer du coup un il sent super bon c'est un parfum clairement printemps été ouais de toute façon tu peux me le porter en hiver franchement ils sont trop bons ça doit faire deux semaines que je l'ai même pas il est bien descendu bon après j'ai d'autres parfums mais là j'avoue que depuis que je les ai reçus je porte que celui là franchement allez sentir en parfumerie les filles je suis sûr que vous allez craquer comme ensuite pour rester chez gilanchi cette poudre libre alors depuis que je les ai reçus je la lâche plus c'est comme le parfum clairement ce que j'adore en tout premier c'est l'application vous avez juste à secouer un tout petit peu vous tapoter et là bas vous avez le produit qui est là vous avez juste à appliquer comme ça après basso vous prenez un pinceau pour tout estomper ou soit vous pouvez le faire avec ça je j'adore la couleur aussi c'est pas du jaune ou du blanc etc là vraiment c'est un c'est une poudre qui est faite pour clairement illuminer le contour des yeux bien matifié et franchement ça tient toute la journée je sais pas s'ils font des échantillons de poudre comme ceci c'est à voir en tout cas allez allez vous renseigner je pense pas que vous allez arrêter de tester ça ou de l'acheter alors pour rester dans le maquillage c'est cette palette là qui vient de chez make up révolution qui est absolument génial donc il ya que des highlights il ya un seul bronzer qui est en haut sinon tout le reste c'est des highlights bon elle est pas super propre bon moi ça doit que j'utilise est clairement j'adore cette palette là la pigmentation est juste je les renverser sur mon lit alors soit il y en a plus sur le plaid soit j'ai de la chance j'étais la chance donc bref j'ai trop chaud là je vais vous les swatcher j'adore les couleurs franchement j'adore les couleurs la pigmentation il ya vraiment rien à dire je vais vous mettre tous les produits en barre d'infos comme ça vous pouvez les retrouver je pense pas je pense qu'elle coûte clairement moins de 15 euros moi je l'avais acheté sur amazon j'achète beaucoup de produits sur amazon et surtout cette marque là on la retrouve beaucoup donc allez jeter un coup d'oeil aussi j'allais me laver les doigts alors moi grande fan de blush j'étais obligé de vous les présenter je sais même pas je crois que je vous les ai déjà présenté peut-être dans un tuto je sais pas c'est les blushs qui viennent de chez essence je vous les ouvre comme ça vous voyez bien je les adore ils ont une pigmentation de dingue c'est pareil le prix je veux pas vous dire j'ai acheté l'année dernière j'ai dû les payer trois euros pas plus franchement pas plus les produits de chez essence ne valent ne valent vraiment rien en prix parce que niveau qualité niveau pigmentation et tout il ya rien à dire en plus je trouve juste super joli bon j'avoue j'ai une petite préférence pour celui ci quand même qui est pas mal dans les teintes de maintenant mais le rose aussi est super joli donc franchement c'est pareil essence j'adore j'ai un autre produit à vous présenter de chez essence celui ci je l'achetais il ya deux trois semaines j'ai vu je me dis mais faut que je le prenne en fait parce que à chaque fois je cherche un fixateur moi je voulais acheter celui d'urban ticket qui coûte entre 20 et 30 euros j'ai vu celui là je l'ai vu il était à 3 4 euros si pareil je me suis dit mais je suis obligé de le prendre et il est juste génial il fait exactement le même boulot que les autres il ya très longtemps j'avais le spray de chez mac il m'a duré une éternité j'en ai pas spécialement racheté je pense que je vais le racheter en tout cas pour pour les phares je sais pas si celui-là je peux l'utiliser pour les phares je pense que oui parce qu'il y a écrit make-up fixe prêt moi je l'utilise après mettre mettre maquillé comme ça moi je suis sûr que ça tient quand même un peu plus toute la journée donc c'est pareil on peut dire merci à essence j'adore vraiment cette marque là et de toute façon dans tous mes favoris vous verrez toujours des produits de chez essence parce qu'ils sortent tout le temps des nouveautés et à petit petit pour terminer un petit peu dans les produits maquillage etc c'est cette éponge qui nettoie super bien les pinceaux j'ai acheté à primark il ya un mois et demi je crois avant en fait j'utilisais je nettoyais mes pinceaux dans ma main je mettais du savon sous l'eau etc je frottais ça fait des années que tout ça s'est sorti sigma etc on a sorti mais à des prix je me suis jamais dit je vais mettre 20 euros pour ça alors que j'utilise ma main et voilà donc à primark je les payais 2 euros je crois il y en avait une autre qui était rose moi j'ai pris celle ci et j'adore franchement ça nettoie super bien il ya plusieurs là il ya des petits picots des grandes lignes des grosses boules donc c'est plutôt génial pour nettoyer pas tous les pinceaux moi je nettoyais vraiment tous les pinceaux avec sauf le beauty blender j'ai essayé une fois j'ai vu que ça l'abîmé je me suis dit arrête tes bêtises ça sert à rien donc à primark vous pouvez le trouver à 2 euros je crois 1 euro 50 ou 2 ensuite c'est même plus un favori en fait ça fait partie de ma vie ça doit faire au moins je réfléchis par rapport à mon âge etc je sais pas combien d'années que j'achète ça j'en achète deux fois par an même pas c'est le j'allais dire le turcisseur aussi c'est voilà turcisseur extra fort pour ongles qui vient de chez erome alors ça coûte je crois 15 euros 15 euros 13 euros à peu près vous pouvez le retrouver moi j'achète tout le temps chez sephora je pense que vous pouvez le retrouver ailleurs alors moi je n'utilise pas pour me renforcer les ongles enfin je l'ai ressorti si parce que j'ai des petites catastrophes avec mes ongles du coup je l'ai sorti en traitement en fait à la base c'est un traitement de 15 jours vous appliquez une première couche une seconde vous enlevez etc c'est un traitement moi je l'utilise tout le temps en base comme ça moi je suis tranquille ça me fait une super bonne base et clairement ça durcit les ongles ça les rend vraiment plus fort donc ça je le recommande à toutes celles qui me disent maison ils sont morts blablabla achète ça si tes ongles ils sont morts achète ça tu vas voir qu'au bout d'un mois tes ongles ils seront plus morts donc moi grande fan de catia j'étais obligé aussi de la prendre c'est une huile sèche qui est multi usage donc vous pouvez appliquer sur les cheveux sur le visage et surtout le corps je n'ai pas encore utilisé pour les cheveux parce que j'ai pas mal d'huile pour les cheveux etc mais ce qui est pour moi j'ai utilisé pour le corps parce que moi j'en ai marre de m'hydraté le corps et d'attendre une demi heure que mes jambes soient sèches pour mettre un zine ou quoi que ce soit ça c'est pour les mamans pressés pour les filles qui ont pas le temps de s'hydrater le matin vous mettez un tout petit pchit ça vous hydrate vraiment donc là vous voyez quand même ça fait quelques temps que j'utilise il ya presque rien qui est descendu donc déjà c'est super économe en plus de ça c'est bio l'odeur est pas super forte c'est vraiment une odeur qui est douce donc c'est pareil ça je peux que vous la recommander en plus ce qui est bien c'est que vous pouvez aussi vous en mettre dans vos cheveux je pense que la prochaine fois que je me ferai un d'huile je prendrais pas la coco et l'huile d'oricin je vais essayer ça je vous en dirai des nouvelles alors ensuite ce sont des produits que j'utilise matin et soir depuis que j'ai reçu ça fait deux semaines et on voit clairement déjà l'eau que ça a descendu mais un tout petit peu donc si on fait le calcul ça va durer quand même quelques mois je pense en tout premier c'est une eau qui est faite pour libérer les impuretés oxygéner la peau resserrer les pores et illuminer c'est fait à base d'huile essentielle et je peux aussi que vous la recommander en fait les trois produits là j'ai le masque qui est en dessous c'est vraiment une routine qui est quand même complète il manque le gommage je sais pas s'ils font gommage j'irai voir je vais vous mettre les liens en barre d'infos allez voir ça parce que franchement moi qui ai quand même les pores assez ouverts là je vois qu'il ya comme une bonne différence donc je suis pressé de terminer tout ça et vous en reparler ensuite il ya la crème alors la crème en fait les trois ça exactement la même odeur donc c'est plutôt cool on change pas d'odeur avec le sérum la crème etc tout est dedans pareil je suis en fait je suis contente de les utiliser le matin et le soir je suis pressé d'être démaquillé et de me faire cette petite routine là donc la crème en fait c'est une crème anti imperfections les premiers jours que je l'ai utilisée j'avais des petits boutons qui ressortaient je me suis dit oh là là j'ai fait une allergie ou le produit ne me convient pas mais en fait pas du tout ça élimine les impuretés donc en fait ce qui doit sortir dans une ou deux semaines ça ressort dix fois plus vite et ça revient plus donc c'est vraiment génial il y a le masque qui va avec alors le masque c'est pareil que les deux autres produits quand je le mets je suis contente d'ailleurs je pense que je vais me faire un petit masque ce soir je crois j'en ai fait avant hier je sais plus bref je vais faire ce soir je l'adore franchement il ya rien à dire le seul point négatif que je pourrais retenir c'est que pour l'enlever c'est un petit peu compliqué il faut y aller moi j'ai l'habitude de prendre de mes mains et de l'eau là je crois quand même un gant pour l'enlever mais alors après vous avez une peau lisse une peau de bébé c'est super doux et on sent quand même que ça purifie donc c'est pareil ça fait deux semaines je l'ai appliqué quatre fois je crois je vais réappliquer encore ce soir et je vous en dirai des nouvelles mais franchement cette gamme là si vous pouvez tester tester et en tout dernier cette bougie là qui vient de chez my jolie candle alors moi j'ai pris fleur de cerisier elle sent super bon elle sent la lessive avec un adoucissant elle sent trop bon franchement j'adore les bougies celle ci je l'ai reçu je l'ai fait brûler direct je voulais savoir si l'odeur c'est s'il y avait une odeur ou pas parce que les bougies tu les achètes ça sent pas celle ci elle sent et en plus il ya un bijou dedans donc vraiment j'adore le concept vous pouvez choisir si vous voulez une bague un bracelet ou un collier moi j'ai pris un collier je vais vous le montrer et il est super joli donc ce sont des bijoux qui viennent de chez swarovski donc on sait que c'est pas des bijoux qui sont quand même donnée donc voilà pourquoi le prix de la bougie et franchement si je trouve ça raisonnable pour le prix d'une bougie avec un bijou dedans le bijou je l'ai eu au bout de un peu moins de 10 heures parce que j'avoue j'ai triché enfin j'ai pas triché mais les reçus je les fait brûler direct pour avoir le bijou et pour savoir si ça sentait bon et ça pour la fête des mères c'est le meilleur cadeau en fait il n'y a pas à dire vous avez un bijou et une bougie avec donc moi je pense pas que je vais acheter pour maman parce que déjà maman regarde les vidéos donc ce serait trop facile mais pour celles qui ont qui n'ont pas d'idée pour la fête des mères franchement allez sur leur site allez voir où voilà cette vidéo est terminée j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à laisser vos commentaires à vous abonner je vous laisse je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et je vous laisse un petit indice pour la prochaine vidéo bas oui ou non oui allez je vais vous mettre un petit indice bisous